Ça me fait une bonne transition par rapport au monde. Parce que le monde illustre, je crois, l'épisode du monde, le sujet du monde, je ne sais pas comment il faut l'appeler, illustre exactement cette approche. Nous ne nous situons absolument pas par rapport à ce sujet dans une approche de rachat, de participation à une opération de renflouage, renflouement, je ne sais pas s'il peut dire, pardon, financier ou capitalistique, ce n'est pas l'objet, nous ne sommes pas des mécènes. Il y a des mécènes, tant mieux, c'est leur logique. Il faut que la presse ensuite se détermine pour savoir si elle souhaite plutôt vivre avec des mécènes, ce qui semble être quand même une tendance de plus en plus développée, ou bien si elle préfère quand même rester un secteur économique avec des modèles économiques et des actionnaires qui aient une approche un peu industrielle des choses. Nous, nous ne sommes pas des mécènes. Donc, nous n'irons pas, ni dans le monde, ni dans aucun sujet, en dehors de notre fondation, on a une fondation qui mène un certain nombre d'actions, à laquelle on donne des budgets, pour le reste, nous ne sommes pas des mécènes. Nous portons un regard sur ce sujet, qui est un regard d'industriel. Certainement pas de professionnel de la presse, d'industriel. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la presse, c'est vrai, du monde et comme des autres grandes titres de presse, est quand même confrontée à une situation qui est difficile. D'abord, il faut qu'elle prenne le virage numérique, ça c'est sûr. Ça fait déjà un petit moment qu'on le sait, que beaucoup de choses ont été faites. Je ne suis pas certain qu'on en ait tiré toutes les conséquences non plus, ni en termes technologiques, notamment dans l'adaptation, et surtout les profits qu'on peut retirer aujourd'hui, de la multiplication des supports qui permettent de consommer davantage de contenu en format numérique. L'arrivée des tablettes numériques avec l'iPad aujourd'hui, et d'autres tablettes dans les mois qui viennent, les télévisions connectées bientôt, je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc il y a cet extraordinaire développement des supports de l'univers numérique qui va confronter tous les producteurs de contenu à cette nécessité, s'ils veulent augmenter leur diffusion et retrouver aussi un modèle économique, de pouvoir s'adapter à cet environnement. Donc il y a des défis nouveaux qui s'opposent à ces journaux, comme nous le montrent. Il y a aussi des défis économiques à travers la publicité. Je vais juste vous donner un chiffre. Aujourd'hui, Orange Actu, qui est notre site web d'accès à l'information, est le deuxième site d'information le plus visité en France. Le site du monde est le troisième. Ce n'est pas complètement stupide de se dire qu'en termes de régime publicitaire, en mariant le deuxième et le troisième, on peut toucher à environ 10 millions de visiteurs uniques par mois. Quatre cadres supérieurs sur 10 consultent ces sites. Je parle de l'ensemble des deux. Donc voilà un type de projet. Vous voyez, on est loin du mécénat. On est dans une approche économique et industrielle. Donc, en résumé, notre état d'esprit par rapport au monde essaie de considérer ce sujet parmi d'autres comme l'application potentielle de cette logique de partenariat que j'évoquais, fondée sur un win-win industriel, très clairement axée sur toutes les conséquences que la numérisation des contenus a pour un grand producteur, en l'occurrence d'informations comme Le Monde, sans logique d'exclusivité, sans aucune autre arrière-pensée. Et s'il faut, à l'appui de cette stratégie industrielle, jouer un rôle marginal de complément dans un tour de table, parce que, encore une fois, et là, je reviens au premier point, j'estime que nous avons aussi, nous, une responsabilité, je dirais, sociale, citoyenne, de faire en sorte que les grands producteurs de contenus, à partir du moment où ils respectent les valeurs fondamentales de notre groupe, et je vous dis franchement, c'est le cas du monde, je ne dirais peut-être pas forcément ça de 100% de la presse qui peut exister, mais on n'a pas de problème avec le monde sur ce point-là, il ne faut pas se le refuser. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire à ce stade. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, ce matin, le grand dossier consacré par Libération au sujet. Ça m'a amusé, parce qu'il y a une une qui est forcément un peu accrocheuse, mais en même temps, quand on lit les articles, à l'intérieur, quand on lit même l'éditorial de Laurent Geoffrin, on trouve que ça pose des questions tout à fait légitimes, d'ailleurs, mais c'est extrêmement ouvert. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un débat sur ce sujet. Nos intentions à nous, elles ne sont en aucune manière celles de mainmises, encore moins de la moindre interférence possible avec ce qui est la confection d'un journal. Et nous ne ferons rien dans ce dossier, comme dans aucun autre dossier de presse, s'il n'y a pas un support industriel solide. Encore une fois, je le dis pour une dernière fois, nous ne sommes pas des mécènes, et nous ne sommes pas des supplétifs inspirés par je ne sais quelle arrière-pensée pour sauver un grand quotidien. et nous ne sommes pas des mécènes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada